Bonjour à tous, c'est Fioft et aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Blazing et aujourd'hui on se retrouve pour la vocation de Sakura et de Karin. Alors là c'est du lourd, clairement je suis vraiment étonné en fait parce que nous avons deux personnages pas vraiment en rapport avec des formes dans l'anime. On a une Sakura et une Karin Samouraï. Je me suis dit mais d'où est-ce que ça sort ? Du coup je vous propose qu'on fasse une petite analyse vite fait en scred. Donc d'ailleurs j'ai les trucs ici, voilà donc Sakura qui est wisdom 1796 d'HP et 1166 d'attaque je suppose qu'il peut être boosté avec pilu. Vraiment très bon je trouve. D'ailleurs ce qui m'a vraiment impressionné sur ces deux personnages c'est les costs, les costs qui sont à 50. Donc franchement pour les rentrer dans l'ultime c'est vraiment facile quoi. Donc pour moi Sakura c'est la meilleure, on va vite voir pourquoi mais franchement déjà par rapport aux stats c'est vraiment balèze quoi. Je crois que c'est les stats level 100 mais je pense sans pilule mais après c'est pas mal. Franchement je trouve qu'en attaque c'est pas mal. Range short. Ah oui ok donc ouais ok short 1600 ok c'est dans la base c'est pas trop mal. En fait ce qu'il y a un boost d'attaque de 8160. Ça c'est pas mal aussi c'est ça rentre bien dans les critères quoi. En body skill et restore 150 HP donc voilà donc ça c'est du heal tout simplement c'est deux persos qui sont dans le heal. C'est des persos qui vous permettent de monter vos équipes mieux au niveau du heal. Clairement j'ai besoin de ces personnages là en vrai sur mon compte principal mais malheureusement je n'ai pas assez de pierre ou de perles je voulais dire plutôt. Et du coup je me retrouve en incapacité d'avoir vraiment de persos healers assez potentiels. Alors que Sakura wisdom est vraiment bonne. Après on a toujours la Sakura skill qui est très forte aussi. Alors par contre en Jutsu c'est 4 de chakra et 8 de chakra en ultimate c'est très fort aussi. On aime bien ça 4 de 8 c'est ouf. Là c'est parfait. Donc 4 de chakra c'est 2400 d'HP en plus sur un allié. Enfin voilà donc là c'est pas trop mal. L'ultimate c'est 8 de chakra 9 fois son attaque sur un ennemi et ça les recule donc ça on connait bien. Donc là c'est pas dégueu surtout si on en monte avec les pilules l'attaque tout ça. Je pense qu'on peut monter très haut. Après là ce que j'aime beaucoup c'est les habilités. Les habilités c'est 300 d'HP par tour et 10% de dodge. Ok donc voilà. Ça c'est la petite Sakura Wisdom. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors du coup on va passer sur la petite Karine. Désolé je suis un switch entre deux sites du coup c'est un peu chaud. Donc Karine donc comme l'autre 50% de cost. Donc là on est plutôt content donc on peut descendre jusqu'à 25 j'ai vu à peu près. C'est tout un habilité boosté. Elle a deux types skill. Donc elle a les HP de 1506 et 1228 d'attaque pour une mid range. Bon avec les pilules on peut supposer que ça peut aller en termes d'HP. Fist kill restore 120 et 170 d'HP. Donc là c'est encore mieux que la Sakura je dirais. Buddy boost critical de 2,25 c'est quand même assez balèze. Alors là le petit point faible de Karine. Le Jusso de l'Ultimate donc 5 à 10 en chakra. Bon après c'est pas très violent hein. C'est pas non plus méchant c'est quand même pas trop mal. Donc en 5 de chakra on restaure 3400 d'HP alors que sa courant on est à 2400. Donc là on est quand même à 1000 d'HP de plus. Ce qui est pas dégueu. 10 de chakra 12,5 fois l'attaque. Sur un ennemi 50% de chance pour les émoviser pendant 3 tours. Ok ça c'est pas trop mal aussi. Alors là je vous avoue que je découvre un petit peu les persos aussi. Si vous voulez voir plus une description bien détaillée des persos je vous invite à aller voir la vidéo de Fornax. Qui a très bien détaillé les persos. Donc en habilité elle réduit les dommages des buddies ennemis de 10% 2 fois. Donc 20%. Elle restaure 200 HP par tour. Donc 2 fois aussi. Et elle booste l'immobilisation de 10%. Ok. Pas trop mal. Donc là on a 2 persos pas trop mal. Je jouera je n'expliquerai pas. Voilà. Donc personnellement franchement en vrai si je pouvais en avoir une des 2 ça me ferait plaisir. Mais je pense que j'aurais une préférence quand même pour Sakura. Parce que je trouve que les stats sont quand même plus élevées. C'est plus intéressant. Ah du coup j'ai réussi à vous économiser 2 multi. Je vous avoue que j'ai galéré ma race parce que du coup j'avais déjà essayé hier de faire cette vidéo. J'avais 60 perles. Et c'était de la merde. J'ai 0 SSR j'allais dire que je me crois dans Dokkan Battle. 0 5 étoiles j'étais en mode non. Et du coup on va essayer maintenant. On espère qu'on aura du lourd. En tout cas les personnages sont vraiment pas dégueux. Et j'aime beaucoup leurs images je vais dire comme ça. Je sais comment on peut dire leur splash art ou un truc comme ça. J'aime bien le style samouraï. Je trouve que Sakura est vraiment très stylé. Et du coup là on regarde si on a du lourd. Attention. Ok 2 5 étoiles la vidéo commence déjà très bien. On préfère quand ça commence comme ça. Bien évidemment. Alors franchement s'il y a du lourd peut-être que je vous ferai gagner le compte. Comme vous voulez. Le compte s'appelle Fufu1VoMDR. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou un message privé si le compte vous intéresse. Si jamais il y a du lourd pour vous. Si vous voulez commencer Blazing et que ce compte commence bien. Oh Neji. Ah. Alors là je ne sais pas. Est-ce que c'est Neji ce qu'il... Ah putain. Ah oui. Ah lui il est lourd par contre. Ah le Neji il est lourd. Si je pouvais l'avoir sur mes comptes. Une petite Ayouya. Très bien. Si je pouvais l'avoir ce Neji franchement je serais heureux quoi. Ok. Une fake. Une fake Hitachi. Une deuxième Tayouya. Ah franchement là il y a quand même eu un très bon Neji. Il ne faut pas se cacher que celui-là il est mortel. Si je pouvais l'avoir sur mon compte ça me ferait extrêmement plaisir. Alors du coup on a eu de la petite Sakura qui bat voilà. Bon la petite Sakura avec 4 étoiles qu'on ne voulait pas forcément d'ailleurs. Qui est là. Donc voilà. Donc première multi de 5 étoiles dont une fake. Bon ce n'est pas bien grave. Bon ce n'est pas bien grave. Voyons ensuite la prochaine. On espère que ça va être... J'espère au moins qu'il y en a une qui tombe. Ça serait super sympa. Allez s'il vous plaît faites-moi plaisir. 1, 2, 3. Oh je ne la sens pas. On prie, on prie, on prie. Ok. Elle passe. Block, 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 block. Oh. Nice, nice. Sasuke. Ok. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est en solo quand c'est comme ça. Quand tu as le Naruto qui part en général c'est mauvais. Ok. 2, 5 étoiles. On est chaud. Qui bat une forme qu'on n'avait pas tout à l'heure bien évidemment. Ok. Donc 4, 5 étoiles. Ça fait quand même plaisir. C'est des bonnes invos. C'est des bonnes invos ça quand même. La Karine. Wisdom. Euh. Skill pardon. La Karine qui est tombée. Très bien. Très bien. Très bien. On est content. Très content. En vrai le compte il est clairement pas des queues. Une Karine. Et un Egy. Un Egy skill. Oh on a donc 2 persos skill. C'est quand même pas trop mal. Alors ce que la dernière va donner bien évidemment. J'ai presque envie de me dire. Je vais peut-être garder ce compte pour le monter. Mais bon. J'ai de compte. Je joue à plein d'autres jeux. Donc je ne vais pas me miser à faire ça. Mais c'est quand même assez rigolo. Alors la dernière. Qu'est-ce que ça va être ? Oh Rhin. La bonne deuxième île. 300. Ouais quand même. Une petite buddy skill. Ok. Ah bah écoutez. Franchement. Des invos vachement intéressantes. Donc du coup on a eu Karine skill. Et la Rhin buddy. Qui est très importante aussi. Qui est vraiment pas mal. Donc la dernière qui vaut 50 du coup. 3-3. Donc du coup on ne va pas pouvoir faire. Mais ce n'est pas grave. Donc du coup voilà. C'était les invocations sur la Sakura et la Karine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup. S'il y en a qui sont intéressés pour avoir ce compte. Pour ceux qui commencent. Franchement ce n'est pas dégueu. Vous avez une Rhin. Une Karine. Et un Egy skill. Là c'est pas mal. Parce que comparé à moi. Vous commencez quand même avec du heal. Et je pense que ça c'est important. Parce que. Comme moi qui est maintenant. Par exemple Madara. J'ai beaucoup de persos en fait. Mais je n'ai pas de heal. Je néglige vraiment les heal. Et les portails. Enfin les bannières je veux dire. Vous avez du heal. Comme Sakura skill tout ça. Sinon des bannières un peu pourrites. Et du coup j'ai tendance à faire. Que du Blazing Fest en ce moment. Parce que c'est. Ça devient totalement galère. A monter au bout d'un moment. Enfin ça vous comprendrez aussi. Plus tard. Mais oui. Ça devient un peu galère. Et du coup je commence à galérer. Et je me dis. Putain faut pas que je monte des bannières comme ça. Même si j'avoue que ça m'intéresserait. Et du coup je sais pas. Peut-être que je ferai 2-3 solos dessus. Histoire d'avoir peut-être une chance. D'avoir Karine ou la Sakura. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.